Et bien non, c'est un pro. Et yo tout le monde, je suis Diéfa Tureur. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais enlever ce casque. Si vous n'allez rien attendre, voilà. Là, je suis Diéfa Tureur. Et là, je vous laisse deviner que c'est... Bonjour, je m'appelle... Boomcraft. C'est en retour ? Yes. Le petit retour qui fait plaisir. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer comment on a créé tout cet attireil. Alors, les boucliers. En gros, les casques, celui que j'ai montré. Et celui-là aussi. Les casques. Bon, alors là, les casques, les armes. Bon, les armes, elles sont toutes petites parce qu'on a eu mon casque, moi, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire. Et mon armes. Non, c'est la merde. C'est des armes. Voilà. On est pour un petit tuto. On enlève tes gants, si tu veux. Non ? Attends, moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Non, parce qu'on m'a dit qu'on a été là. Ah ouais. On est sur le moment, t'es là ? Alors, on va vous expliquer un peu comment on a fait ce truc. Ah, c'est, 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 c'est bon ou pas. Ça dépend comme vous le voyez, hein, dans ce monde. Deux fous. On commence par le casque. Ah, c'est vrai qu'on a fait en premier. Donc on commence par le casque. Alors, les casques, voilà, c'est des modèles magiques. Première convention, ça, vous travaillez, c'est quoi ? C'est du putain de carton. Voilà. C'est du carton, c'est très léger. C'est, voilà. Je te regardais à l'intérieur, voilà. Bon, là, il y a du coche parce que ça, c'était un peu caché. Carton. Ça cartonne. Et en fait, voilà, en fait. Eh, le carton, on peut dire que ça cartonne. On va faire un carton. Alors, vous voyez ces trucs ? Tellement, c'était trop petit. On a mis des cordes. Voilà. Enfin, on a eu le carton. Il y avait déjà les traits, là. Ici, là, vous voyez les traits ? Après, on a rajouté les trucs comme ça, là. Les dessins. C'est moi qui explique. On a fait la peinture. Et voilà, c'est fini. Alors, voilà. Ça, c'est un expliquage assez bref. Un expliquage. Applaudis-moi pour ce beau verbe. Une explication assez bref. Alors, pour ça, il vous faudra un bout de carton, un ciseau, du coche, si vous voulez. De la peinture. Puis, eh bien, corde élastique. Alors, c'est très, très simple. Une fois que vous vous êtes procuré un morceau de carton, voilà. C'est comme ça. Essayez de vous arranger pour qu'il reste à peu près, allez. Pour vous pousser. Par exemple, derrière, là, il reste à peu près ça d'espace. Un peu comme vous. Quand vous faites le tour de la tête, d'accord ? Alors, ensuite, ici, vous prenez la moitié. Vous faites un espace d'à peu près un centimètre, voire un demi-millimètre. Un demi-centimètre. J'ai vu, Tom, le couteau. Ah ! Là, un centimètre. Moi, je dis que c'est un centimètre. Voilà. Sur quasiment tout le long. Il faut que ça s'arrête ici. Comme ça, on peut entendre un minimum avec les oreilles. Ça se déshabille. Merci pour le temps. Ensuite, ici, là, j'ai voulu faire un trou pour le nez. J'avais mis le casque du mauvais côté. Du coup, j'ai fait le trait. Là, sur ma tête. Du coup, ici. Mais vu que je l'avais mis comme ça, je croyais que là, c'était l'endroit du nez. En fait, non, c'était comme ça. Du coup, voilà, ça fait un petit style. Et je vois ton couteau depuis tout à l'heure. Qui me fait peur ? Le mien, d'ailleurs. Le mien. Donc, une fois que vous avez... Vous avez fait ça, vous avez votre rayure. C'est du carton, c'est sourd. C'est du carton et... Voilà, on va expliquer à plaire. Non, mais regarde. Du coup, une fois que vous avez fait ça, que vous avez votre trouvée, comme ça, vous pouvez respirer. Moi, je ne peux pas parce que j'ai une débouchée. Mais bon, en fait... On est en plein mois de juillet. J'ai une débouchée. Moi, je sens les osures. Non, parce qu'il a pétesse. Oui, voilà. Ah, putain, mon scotch. Ici, là. Ensuite, si vous avez un... C'est moi qui explique les boucles de terre. C'est moi qui explique les boucles. C'est moi qui fais le système, quand même. Oui, tu expliques le système. Moi, j'explique. Ok. Ok. Ok, moi, j'ai bien dégoûté, normalement. Ensuite, là, quand vous êtes comme ça, là, comme j'aurais besoin de ta tête, admettons... Donc, une fois que vous l'avez mis... Vous avez mis votre bouclier, ici, là, avec les épaules, ça peut vous faire un peu mal. C'est ça, il faut couper. Donc, si vous êtes à deux, c'est encore mieux. Vous vous demandez à votre pote de faire un arrondi, là, au crayon papier, quand vous l'avez mis. Et vous venez avec un cutter ou un ciseau, et vous coupez, comme ça, ça sera plus confortable. Ou un couteau chouricaine. Ou... Oui, mais non, non, c'est pas bien, ça. Ou un putain de chouricaine qui coupe. D'accord ? Oui, pas demander à mon petit dos. Du coup, une fois que vous avez fait ça, là, vous pouvez faire des trous, comme ça m'a fait. Mais moi, j'ai voulu faire pareil, mais quand je l'ai mis, j'avais un peu trop serré les élastiques derrière. Donc, je l'ai arraché. Je l'ai mis de côté. Voilà. Alors, maintenant, on vient à la partie un peu technique. Je tourne là, enfin, je te cache. C'est là, les bouts élastiques. En gros, le coup, c'est ça, regardez. C'est ça, regardez, si vous voyez. Là, vous avez des petits cantons, tout le trou, là. Mais vous le faire, ça. Alors, ici, là, pour ce qui est du derrière. Là, vous prenez un ciseau, vous l'enfoncez, vous tournez. Vous prenez un ciseau, vous enfoncez, vous tournez. Vous faites pareil de deux côtés, que ce soit il y a ligné. Et vous prenez un ciseau, et puis vous prenez vos dimensions de vos têtes. Continuez à rencontrer, je reviens. Continuez à rencontrer, je reviens. La solitude. Ah, ben, la solitude, l'attitude. Et du coup, vous prenez vos dimensions, vous faites un noeud, un noeud simple, qui est très facile à faire. Attends, mais je peux avoir un bout de corde, si t'as... Euh, non. Non, non, non. On va te prendre pour un gamin. Non, non, attends, mais c'est mon enfant. Ouais, c'est... Le soir, il fait des gros biseurs. Je te jure. C'est mon enfant. Allez, c'est mon enfant. Ça veut, joli ? Elle est sensible. Alors, les gens, je vais faire un petit ellipse, voilà, parce que j'ai envie d'aller au chiotte. Allez, ellipse. Re, les gens, voilà. Petit instant, voilà. Ça fait déjà 7 minutes, hein. Vous devez bien vous faire chier derrière votre écran pour regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ensuite, tout, tout, tout. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez pris la mesure, vous avez fini le casque, hein. Vous avez fait les noeuds, vous avez fini le casque. En fait, vous faites une boucle, vous repassez dedans. Maintenant, ouais, comme ça, quoi, voilà. Maintenant, vous prenez les couteaux. Les couteaux, c'est ce qu'ils expliquent. Moi, j'explique le même, toi, qu'ils faisent le couteau. Ok, vas-y, on va commencer par le tien. Ok. En fait, j'ai pris un carton, j'ai dessiné mon couteau. C'est un peu de la merde, parce que j'ai fait à l'arrache. En fait... J'ai dit, je le laisse, et je dis, ferme ta bouche. J'ai pris des palettes en bois, je l'ai cassé. J'ai pris des bandes dimensions, j'ai coupé la scie. Après, j'ai pris les morceaux de bois, parce que le truc était quand même plus grand, tu vois. Il fait quoi, quoi ? Tu vois ? Et en fait, j'ai coupé, tu sais, ça, voilà, ça. J'ai coupé deux, plus deux petits carrés qui sont là-dedans, tu vois. Après, avant de mettre ce truc-là, ça, tu vois, ça n'y était pas. Du coup, il y avait le manche et la lame, tu vois. Donc, c'était un peu de la merde. Et euh... Il est gros moche ! Ouais, on s'en fout. Ouais, et du coup, j'ai enroulé ça. Je fais tout à l'arrache, c'est pour ça que c'est très, 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 très moche. Tu vois ? Et après, j'ai mis ça, j'ai scotché, basta. Voilà, c'est fini. Ok, ok. Non, maintenant, pas j'ai... Non, j'explique le mien. Alors, moi, c'est un peu plus complexe. Alors, alors, comme vous pouvez le voir ici, on a un couteau qui est un peu stylé, mais pas trop. Bon, c'est ici, là, je me suis fait. En gros, j'ai pris un bout de carton, dessiné un manche, avec des petits arrondis, une lame. Normal. Ensuite, j'ai pris un bout de la palette, tu vois. Je l'ai pris, je suis à peu près la taille, j'ai enlevé un centimètre. Et je l'ai bien posé là, comme ça. J'ai bien posé. Et après, je l'ai enroulé de scotch, un peu comme Tom. Par-dessus, hein, en ce temps, je vais découper tout ça. Je l'ai enroulé de scotch, c'est moche. Ça fait moche. Et voilà, maintenant, on va expliquer les boucliers. Alors, pour ça, on commence par lequel ? Il sait carrément pas attention à son son. Bouclier que Tom Aïci. J'ai expliqué la beauté du truc. Non, mais là, il te voit. Il te voit galérer. Ah, merde. Ok, d'accord. Attends, mais attendez, j'accroche juste le bouclier, ok ? Sinon, ça, il tient pas. Parce qu'en fait, je préviens. Là, si vous avez des systèmes ? Bah, c'est moi qui m'expliquera. C'est moi qui m'expliquera. Il l'expliquera. Magnifique. Ah, vous savez, là, vous... Bon. Alors, je vous explique les boucliers. Comme, en fait, vous voyez, c'est large. On est vraiment des gros flemmards. Donc, vous savez, ce qu'il y en avait ? Alors, là, vous voyez, il est joli. Là, moi, je m'appelle Tom. Alors, moi, je m'appelle Tom. J'ai fait un thé, tu vois. Tu vois, le thé, quoi. Il y a une petite croix des jus, là. Ouais. Parce que c'était pour le fil. Je t'explique derrière la mousse. Des tétois, j'ai pas fini. Putain. Ouais, il y a un bouclier. En fait, on a trouvé les plaques. On a fait des trous. Mais ça, j'étais déjà un peu arrondi. Mais... Tu me diras, ton bouclier. Ah, chacun son bouclier. Oui. Et c'est moi qui explique le système. Parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Parce que lui, il a pas foutu. C'est pas foutu de main, je veux dire. Et c'est ici, t'as bien foutu. Bon, du coup. Là. Vous voyez quelque chose ? Non. Il voit le thé. Mais ton couple ! Putain. Bon, voilà. Là, c'est bouclier. En fait, on a trouvé des planches comme ça. On a fait des trous. On a mis du scotch, en fait, ici. Pour faire la forme qu'on voulait. On a peint. On a fait scotch. C'était fini. Voilà. Et attends, attends, c'est pas fini. Attends, je sais pas si vous voyez. Mais en fait, ici, vous voyez qu'il y a du scotch. Jusqu'à là, en fait. Vous savez pourquoi ? Quand on met des gros coups comme ça, parce que des fois, on se faille du tout. Ça fait mal, là. Parce que ça... Tu vois ? Bah, en fait, attends, je décroche parce que voilà. Aussi, on a mis des trucs pour s'accrocher. En fait, là, on a mis... Et là, on a mis des cordes, tu sais, pour retenir. Une corde élastique au bout. C'est de là où vous avez vu ça. Je sais pas si c'est un petit truc de merde, non ? Et en fait, là, des trucs, tu vois, un peu de merde. Ici, pour bien tenir, c'est pour faire comme ça. Là, on a un truc, tu vois, c'est... Je sais pas comment tu expliques. Est-ce qu'elle est là ? Donc, c'est... Vous regardez comme ça, je me sens déconnés, c'est pas du tout. Moi, je n'en sais pas. C'est pas du tout. 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 Rien. Là, la bande de scotch, en gros, elle sert. Elle sert à tenir la mousse. Parce que moi aussi, j'en ai une. Parce que moi aussi, je mets des coups avec, là. Galère. Alors, sachez que pour ce qui est de toutes les ficelles, c'est moi qui ai fait le système. En fait, ici, là, j'ai mis de la mousse, aussi. Que j'ai envoyé avec du scotch. Et c'est... Ensuite, pour le système. C'est pas très compliqué, mais c'est pas très simple non plus. Là, c'est un bout de l'optique. C'est comme Tom. Je mets trois doigts dedans parce que j'aime pas mettre toute la main. Mais que trois doigts, là, comme vous pouvez le voir. Je tiens bien. Ensuite, ici, pour le poignet. En général, votre poignet est plus fin que votre main, en général. Donc, ce que vous faites. Vous allez derrière. Vous avez une grande corde. Vous faites un noeud basique en bas. Non, en haut, vous faites un noeud de chaise. Un noeud de chaise... Ouais, vous faites un noeud avec une boucle. Ça sera plus simple pour certains. Et vous essayez avec un noeud normal, de la même corde, de passer dedans. Et de voir si ça s'enlève pas tout seul. Vous êtes obligés d'appuyer dessus, d'accord ? Ensuite, vous prenez... Vous faites comme ça. Avec un... Donc, vous le passez dedans. Et là, derrière, vous mettez votre poignet. Pour savoir quand on peut le faire. Et là, c'est facile parce que le poignet, en général, il est plus fin que le bras. Et du coup, c'est bon. C'est fini pour le... Pour le truc. Donc, voilà. J'ai fini de présenter mon bouclier. Alors, du coup, on arrive sur l'outro. Alors, du coup, c'était Jeff la Fureur et Boomcraft qui est parti aux toilettes. Sans le dire, d'ailleurs. Parce que je trouve assez bizarre. Parce que l'outro est qu'il y a la lumière qui sort... Ensuite, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Un petit commentaire des familles. Ensuite, de vous abonner à ma chaîne. Et de partager la vidéo. Allez, sur ce, c'était Jeff la Fureur. Ciao.